Salut à tous, Eric Lagouche et Calaco Music ! Bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à un pur morceau trop stylé de la mort ! Oui, oui, rien que ça. Donc il s'agit du morceau Personal Jesus qui est à la base un titre composé par le groupe Dépêche Mode, sorti en 1990 sur leur album Violet Tor. Donc pour la petite anecdote, le titre a été inspiré du livre Elvis and Me, écrit par Priscilla Presley, qui avait été la femme d'Elise Presley, et cette dernière a appelé son mari son Jésus personnel. C'est mignon. Et donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui concerne la reprise de ce morceau qu'en a fait Johnny Cash sur son dernier album sorti de son vivant, qui était sorti en 2002, et qui s'appelait American 4, The Man Comes Around. Et pour la re-anecdote, le guitariste à qui on a demandé de réarranger le morceau de Dépêche Mode pour en faire un titre pour Johnny Cash n'est autre que mon chouchou, John Fruitschamp, et c'est pour ça que la partie de guitare a aussi stylé. Donc il y a 4 parties que je vais vous expliquer. Vous pourrez aller visualiser la tablature en checkant dans la boîte de description YouTube, sous les vidéos. Et pour terminer ce prologue, non, je n'ai plus de lunettes parce que j'en avais marre de ressembler à Harry Potter. Harry qui ? Alors il y a donc 4 parties dans ce morceau. Voici la première, la partie A, qui est construite autour d'un power chord de 2 mi. Power chord de 2 mi sonne comme ça. 0 du gros mi, 2 du la, 2 du ré. Vous voyez ? Je barre avec l'index, mais je mets le doigt volontairement un petit peu comme ça à faire la gauche. De manière à ce que les cordes de sol, si et mi soient bloquées. D'accord ? Comme ça, vous pourrez bourriner et il n'y aura pas de problème. C'est moche si ça sonne comme ça. Donc le riff de cette partie A est construite en deux mesures. Voici la première. Ah ah, c'est terrible, j'adore ces sons bluesy comme ça. Donc on va taper le gros mi tout seul. Ensuite, on va choper la troisième case du gros mi et faire un BB bend. Vraiment, je parle de BB bend, c'est pas ça, c'est moche. Non, c'est vraiment... Alors il faut choper la corde du gros mi. Ensuite, on fait le BB bend en troisième case du gros mi. D'accord ? Et vous faites un retour avec le médiator pour choper le gros mi à nouveau. Donc les deux premiers temps. D'accord ? Dès que vous avez fait ça, on va choper la corde de la et ré en même temps. Donc on n'est pas obligé de super bien viser si votre placement de l'index est bien. D'accord ? Pour pouvoir avoir... Ok ? Encore. Dès que vous avez fait ça, on va retaper un BB bend sur la troisième case. Et directos, en retour avec le médiator à nouveau, on va rechoper le la et le ré. C'était la première mesure, je vais vous la refaire tranquilos. Avec le nom des rythmes. Trois, quatre. Noir, deux, proche. Noir, deux, proche. Ok ? Encore ça. Noir, deux, proche. Noir, deux, proche. Ok. Donc la deuxième mesure, on va commencer par deux coups de mi à vide. On va faire un aller-retour au médiator. Suivi de BB bend à nouveau. Et re, mi à vide. Ok, je vous refais, c'était les deux premiers temps de la deuxième mesure. Ok, encore ça. Dès que vous avez fait ça, vers le bas, on va taper encore une fois la corde de la et la corde de ré. Donc les trois premiers temps de la deuxième mesure de cette partie A. Donc je vous refais cette deuxième mesure et je complète avec le temps qui manquait. Je vous redis le nom des rythmes. De, proche. De, proche. Noir. Et, pour terminer. De, proche. Rayé. A nouveau, troisième case du gros mi. Et retour pour choper la et ré. On pourrait faire que des coups vers le bas, si ça vous arrange. On peut très bien faire pour la deuxième mesure, comme la première d'ailleurs. Mais comme je suis habitué à faire que des allers-retours comme ça, c'est vrai que j'ai tendance, en fait, à suivre la logique des croches et des noirs et tout ça. Alors je vous enchaîne la mesure 1 et 2 à un tempo relativement cool. 3, 4. Noir. Deux, proche. Noir. Deux, proche. Deuxième mesure. Mi. Deux fois. Et je refais, première mesure. Deux, proche. Noir. Deux, proche. Deux, proche. Noir. Voilà, c'est pas facile, là, de jouer dans ces eaux-là. Je vous invite à essayer, d'ailleurs. Ok, c'était la partie A. La partie B, vous allez décaler votre power chord, ici. Donc, si vous avez un manche de fold, vous pouvez essayer de placer le pouce par-dessus pour éviter de faire entendre le gros mi, justement. Et la première mesure de la partie B va donner ça. C'est le même plan qu'au départ. Comment j'ai fait ? J'attaque le La vide. Je fais un BBB de cette fois-ci sur la troisième case de l'accord de La. Re La vide en retour. Après, je choppe deux, deux. Classe pareil. Sur ce power chord, on ne fait entendre ni l'accord de Si, ni l'accord de petit Mi. Suivez ensuite de La vide et la note Sol, troisième case du groupe. Pour le rythme, noir, deux, croche, noir, deux, croche. Ok, quand vous êtes arrivé ici, on attaque donc la deuxième mesure de la partie B. Vous allez conserver le majeur ici. Vous allez peut-être devoir le décaler un tout petit peu vers la gauche parce qu'on va avoir besoin de ce doigt-là en troisième case de l'accord de Si. Donc, on se retrouve ici comme sur un Sol majeur, mais en version light. Light. Alors, sur cet accord, il va falloir que vous fassiez gaffe. Il faut faire entendre le gros Mi. Le La va être bloqué par l'intérieur du majeur. On veut entendre le Ré, le Sol, la troisième case de l'accord de Si. Et pas le petit Mi. Le petit Mi est bloqué par le bout de doigt que vous voulez. Moi, je crois que c'est le milieu du majeur qui bloque. De manière à pouvoir entendre ce son-là. Entendu, bloqué, entendu, 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 bloqué. Ok ? Alors, je vous enchaîne les deux mesures complètes de la partie B. Noir, deux, croche, noir, deux, croche. Là, on aurait le temps de faire un mouvement envers le bas pour rien. Pendant que la main gauche place ici son annulaire en troisième case. Et ensuite, on va faire O, O, suivi de deuxième case du gros Mi. Basse, O. Et après, première case du gros Mi, c'est là que ça tire un peu. Basse, O. Ok. Pour que ça puisse donner, les deux mesures, sinon c'est pas facile. Partie B, toujours. O, O, basse, O, basse, O. Encore. Noir, deux, croche, moins, deux, croche. Un. O, basse, O, basse, O. Et après, on reprendrait la partie A. Je vous enchaîne les deux parties d'affilée. Partie A, trois, quatre. O, basse, basse. Et on revient dans la partie A. Cool. La partie-ci, elle est plus facile. On va repartir dans notre accord de Sol en version light. Et ça va donner ça pour la première mesure. Comment j'ai fait ? Le premier coup dans les basses, comme ça. Le deuxième coup, vous grattez tout. Suivi dans le suite. Basse, O, bas, O. Je vous refais toute la mesure. Basse, bas, O. Basse, O. Basse, O, bas, O. Encore. Basse, O. Basse, O, bas, O. On pourrait tout gratter, voyez, on pourrait faire. Bas, 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 O, bas, O. Si vous voulez. Mais disons que c'est plus sympa si on a un contraste entre le registre grave. Et la réponse égule. Donc c'est préférable de faire comme ça. Basse, O. Basse, O, bas, O. Ensuite, on ira vers un Ré majeur. Vous essayez de bloquer le gros milieu avec le pouce. Et on va faire la rythmique qu'on connaît à mort. C'est bas, bas, O, bas, d'accord ? La mesure 1 et 2 de la partie, c'est basse, O, basse, O, bas, O, droit, O, bas, O, bas. La troisième mesure, on va vers un La mineur. Et là, pareil, on va alterner les basses et les notes aigües. Donc on file... Alors je vous la joue déjà. Donc avant, j'ai fait un coup dans les basses. Donc je vise le La, mais si ça tombe à côté, si on en gratte 2, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est donc d'avoir les basses, puis les aigus, d'accord ? Donc c'est exactement le même principe que sur la mesure 1 de la partie, c'est basse, aiguë, basse, O, bas, O. Et si vous ne voulez pas que vous embêtez la vie, vous faites pareil. De coup, vers le bas complet, bas, bas, O, et ça perd un petit peu de dynamisme. Donc basse, aiguë, basse, O, bas, O. Et pour terminer, c'est hyper fastoche. On va vers un E mineur. On va faire un coup dans les basses. Pareil, j'en gratte 1, 2, voire 3. Réponse aiguë. Et après, un Do majeur 7 trop stylé, qu'on n'attend pas. On fait 3e case de la corde de La, 2e case de la corde de Ré. Bloc carré du gros Mi, avec le pouce ou le bout de l'annulaire, comme vous voulez. Et là, pareil, on fait basse, et aiguë. Donc la 4e mesure va donner un coup de Mi basse, un coup aiguë, un coup de Do basse, un coup aiguë. Et on reviendrait sur la partie A. Je vous fais la mesure 3 et 4 de la partie C, donc le La mineur. Basse, O, basse, bas, 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 aiguë. Basse, bas, bas, aiguë. Wouhou ! Toute la partie C. 3, 4. Bas, 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 bas. Et pour terminer la partie D, après, il n'y a plus qu'à mettre le bon nombre de deux coups dans le bon ordre. et tout, je vous ai mis la structure à la fin de la vidéo, on aura un accord de Fa diès 7. Alors, on ne va pas le faire comme ça, parce que là, il lui manque quelque chose. On va plutôt le prendre comme ça, à la manière où il faut chanter, ou Hendrix. Et ça va sonner comme ça. Ah, trop beau, ouais. J'ai fait quoi ? J'ai fait deuxième case du gros Mi, 4, 4, des cordes de La et Ré, troisième case de la corde de Sol, index, deuxième case, pardon, de la corde de Si, et je laisse sonner le petit Mi à vide, qui est notre septième, justement. Ça claque ! Si jamais vous avez du mal à faire sonner avec votre pouce ici, vous pouvez juste bloquer le gros Mi et faire entendre uniquement à partir de la corde de La. Mais c'est plus sympa si on a cette note-là dans les basses. Et pour la deuxième mesure, on va décaler l'accord une case à gauche, on va faire la même rythmique, donc le premier temps pour rien. Ba, ba, ba. Et le dernier haut, on va l'appeler Hop, on enlève tous les doigts, pour pouvoir se replacer vite fait sur la partie A. Je vous fais la partie D. 3, 4, 1. Ba, 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 ho. Je stop avec ma paume, j'en profite pour me déplacer, et... Ba, 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 hop. OK, encore. 3, 4, 1. Ba, 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 ho. Stop. Ba, 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 hop. Et c'est la partie en ordre. OK, je vous montre tout ça dans le bon ordre. Alors je vais vous donner la structure directement, comme ça, ça n'a rien à attendre de la fin de la vidéo. Ça apparaît ici, là-haut. Donc vous voyez au début, on a 7 fois la partie A, donc c'est très long. Après, 1 fois la partie B, 3 fois la partie A, bla, 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 bla. Voilà, permettez-moi de prendre ma petite fiche et de la caler ici. Donc je vous dis au fur et à mesure ce que je fais, je vais vous faire des raccourcis, je vous le dis. 3, 4, partie A. Quatrième fois, partie A. Partie B. Repartie A. Voilà. Partie B à nouveau. Repartie A. Je crois que je vous promets. Partie C. Sol. La note c'est vrai. J'ai chanté une deux. On repart en partie A. Repartie C. J'en reviens à la fin de la grille. Une fois de la partie A. Partie D. Et remis. Dernière partie D. Et puis voilà, on recommencerait depuis le début. A la fin, vous ralentissez un petit peu sur les deux derniers accords. Et on finirait sur un accord de mi mineur avec le piano derrière, qui a mélangé à la fois la tierce mineure et la tierce majeure. Donc je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvez Galago également sur les réseaux sociaux. Je remercie également sincèrement et chaleureusement les tipeurs qui me suivent sur la page Tipeee. Et pour terminer, j'aimerais partager avec vous quelques photos qui ont été prises lors de la dernière Galago Rencontre, qui avait lieu comme tous les dimanches au bar des Ferriors. Je ne suis pas toujours les dimanches au bar des Ferriors, mais ce coup-là, c'était vraiment cool. Il y avait en plus trois modérateurs de la page Galago fan. Il y avait Mr. Jules, Mrs. Sabrina et la minordine. Et on a passé une super après-mère avec Livio qui était on fire. Enfin voilà, à nouveau merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite bonne musique et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. et à l'égo-musique.